... Dominique Donofrio nous a rejoints. Dominique Donofrio, bonjour et merci d'être là. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité. Donc Dominique, bien sûr, ex-entraîneur et directeur sportif du Standard, et actuellement directeur sportif de Metz qui vient de monter en Ligue 1, félicitations. Merci, merci, c'est une belle ascension. Et c'est surtout aussi grâce à vous. Oui, grâce à toute l'équipe, bien évidemment. Je suis directeur sportif, responsable de recrutement. C'est vrai que j'ai mis ma pierre à l'édifice, tout simplement. Donc maintenant, nous sommes d'ici quand même pour parler des diables rouges. Jusqu'où les voyez-vous aller ? C'est toujours très difficile de se faire une idée. Ils sont très talentueux. Moi, je dirais que tout simplement, c'est de faire étape par étape, surtout passer cette poule. Et puis, bien évidemment, si ça arrive, tout pourrait leur être permis. Ça, c'est une certitude. Une petite question pour l'entraîneur, que vous venez toujours quand même. Quel est le joueur qui n'est pas sélectionné, que vous, vous auriez sélectionné ? C'est difficile à dire, encore une fois. Marc Wilmot a un super groupe. Il sait déjà, à mon avis, les 23 qui vont voyager à Rio. Mais voilà, je dirais que tout simplement, les joueurs qui l'ont choisi le méritent amplement. Maintenant, il reste une place avec la blessure de Benteke, bien sûr. Et là, le choix ne sera pas évident, parce qu'il y a deux, trois candidats qui peuvent supplier cette absence. OK. Et alors, vous allez supporter la Belgique ou l'Italie ? La Belgique, d'abord. Bien évidemment. Je suis italien de naissance, mais mon pays, c'est la Belgique. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'ils fassent surtout un bon mondial et qu'ils aillent le plus loin possible. Et je serai certainement leur premier supporter, oui. Mais l'Italie a une très bonne équipe aussi. Oui, elle est plus habituée à ses grands tournois. Elle est aussi très talentueuse, avec un bon amalgame de joueurs d'expérience et de jeunes joueurs. C'est une nation aussi qui peut créer une surprise, en l'occurrence peut-être être dans le top 3. Et pour en finir, qui voyez-vous gagner la compte du monde ? C'est toujours les mêmes nations. Il y a le Brésil, parce que c'est le pays organisateur. Il y a l'Argentine, qui n'est pas mal. Il y a l'Allemagne. Voilà, je crois que c'est les nations qui, à mon avis, sont favorises. Et c'est logique. OK. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Bonjour, nous sommes chez Marc Sport à Oñul, en compagnie de Marc Lerut. Et nous sommes déjà un peu ici, au Brésil. Alors, Marc, bonjour. Bonjour, Dominique. Marc, est-ce que le merchandising, vous êtes bien le rouge, ça marche ? Oui, ça marche très bien. Ça marche très très bien. On travaille ça depuis déjà début de l'année. Et je dois dire que le maillot marche très très bien. Le rouge est parti très vite. Le noir et le jaune étaient très attendus. Quand on l'a reçu, on en avait déjà quelques-uns de réservés. Non, c'est parfait. Nous sommes très contents. Donc l'article que vous vendez le mieux, c'est le maillot, là ? Oui, oui, bien entendu. Le maillot et alors tous les petits gadgets, mais le maillot part très très bien. Et vous avez rentré une nouvelle collection d'autres pays ? Oui, bien, notre collection numéro 1, c'est l'Italie. Bien entendu, les Italiens sont beaucoup plus chauvins encore que nous autres. Et ils sont beaucoup plus proches de la couleur de leur pays. Donc je crois que le Belge attend un petit peu les résultats avant d'acheter le produit. Tandis que les Italiens sont peut-être plus sûrs de leur coût. Bon, ce n'est pas un scoop. Vous allez faire un village mondial ici derrière. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Oui, on va ouvrir un mondial derrière chez nous, dans le parking derrière chez nous. Un village mondial sur sable. Et ces chalets, des chalets de chaque chalet à un pays différent de la Coupe du Monde, avec les spécialités du pays et un peu d'ambiance, beaucoup d'ambiance. Un écran de 15 mètres carrés, donc un écran très grand. Des tournois de beach soccer, des tournois de beach volley, un tournoi de pétanque. Voilà, toute une animation pendant le mois de la Coupe du Monde. Monde est le bienvenu. Et ça commence quand ? Ça commence le 13. Ça commence le 13 et ça finit le dernier jour, le jour de la finale. Ok, une petite question. Piège, vous avez un pronostic pour qui va gagner le mondial ? Mon pronostic, moi, il est clair depuis longtemps. Moi, je trouve que l'Allemagne a vraiment une très très belle équipe. Mais la France pourrait être une surprise. Pourquoi pas nous ? Le problème qu'il y a, c'est que je crois qu'on croise l'Allemagne assez tôt. Donc, si mon pronostic se vérifie, ça n'a pas d'état pour nous. Mais je crois que l'Allemagne a vraiment une belle équipe. Et la France va être une surprise. Et puis, c'est vrai qu'il y a le Brésil aussi qui est chez eux. Et puis, l'arbitrage va être tellement important. Donc, c'est très difficile de faire un pronostic. Moi, je crois que l'arbitrage va avoir une très très grande importance, comme d'habitude. Vous n'êtes pas déçus qu'il n'y ait pas d'arbitre belge ? Non, mais ça fait peut-être partie de la magouille FIFA. Ben oui, on a choisi des arbitres qu'on pourra peut-être manipuler plus facilement. J'ai vu beaucoup d'arbitres africains, d'arbitres asiatiques. Un peu bizarre. Mais enfin, bon, voilà. Et dans l'équipe dédiable, est-ce qu'il y a un joueur qui vous sortait du lot ? C'est fort, fort simple. Peut-être que celui qui va être la révélation du mondial n'est peut-être pas encore sélectionné. Donc, c'est fort, fort difficile de dire. Mais bon, c'est facile de dire hasard. Mais je crois que notre gardien va avoir une grande importance aussi. On a, je pense, le meilleur gardien du monde. Donc, on l'a encore vu dans le championnat. Le gardien a une très très grande importance dans une équipe de foot. Donc, notre gardien, je crois que ça va être un de nos gros atouts. Merci beaucoup Marc. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et comme on est diable ! Sous-titrage ST' 501